Salut tous les abonnés, c'est MrGam38, on se retrouve pour ma vidéo achat du mois d'octobre, j'ai pas fait beaucoup d'achat mais je vais vous faire voir dans les vidéos. D'abord petite parenthèse pour vous remercier de l'accueil de ma vidéo débat autour du jeu vidéo, je l'avais intitulé le boost du collectionneur, je vous remercie des commentaires, des pouces bleus à mon niveau, ça m'a fait vraiment plaisir cette vidéo, déjà de la faire, j'aurais pu être plus précis que ça, comme je tourne mes vidéos en one shot, j'ai dit qu'est ce que j'avais au fond du coeur, c'est comme ça vous me connaissez sur la chaîne, merci pour la vague d'abonnement, on va passer aux achats, on ferme la parenthèse. Alors courant mois d'octobre, j'ai pris le quatrième Bad Boys, le quatrième en steelbook, j'étais obligé, parlons d'abord du steelbook, alors steelbook il est très beau, dans la couleur qu'ils ont choisi, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'embaussage, pas de débossage, mais c'est pas grave, mais bon, niveau steelbook, il y a des bonnes pépites qui sont sorties depuis plusieurs mois, alors maintenant, parlons du film, ça respecte bien le quatrième et la saga en entier, il y a un personnage qui disparaît, les personnages qui reviennent, les deux personnages, j'ai voulu très très bien, je suis pour ça que je dans cette saga, le premier Bad Boys, je le mettrai dans mes films de tous les temps, je le mettrai, je le passerai peut-être 4-5, je sais pas, mais c'est vraiment un film que je revois avec plaisir, j'ai des anecdotes avec mon meilleur ami sur ce film, voilà, Bad Boys 1, c'est dans mon cœur de ciné, franchement, il est top au cinéma, je l'ai vu, j'ai vu des comparatifs 4K, il est magnifique en 4K, voilà, réalisé par les mêmes qui ont fait le 3, les réalisateurs belges, alors courez. Ensuite, restons sur Bad Boys, j'ai trouvé un goodies sur la saga que je cherchais depuis longtemps, j'ai trouvé sur Vinted, je voulais un premium à la base, mais j'ai pas trouvé, c'était un peu cher pour moi, et je me suis rabattu sur un goodies de film Arena, eux qui font des premiums et qui sont l'éditeur tchèque, il me semble, et j'ai pris un badge, que je vais vous faire voir, affiche du premier Bad Boys, avec Néroïne du premier aussi, l'écran est magnifique, Film Arena savent le faire, dans une belle boîte, en venours, et voilà la plaque, dommage, il n'y a pas d'inscription, ni de Burnett ou Maclory, il ne s'est pas marqué, il s'est marqué sergent, les deux sont sergents, je ne me rappelle plus du matricule des deux, mais voilà, franchement, dans un super écran, c'est un très très bon goodies, voilà, j'en voulais un, dites-moi en commentaire si vous l'aurez acheté, alors, on va continuer les achats avec un petit bonus, à tout à l'heure, on passe en vue FPS, alors, on continue les achats, sur PS2, j'ai trouvé le Die to Right, un très bon jeu, très bien noté, c'est un sorte de, comment ça s'appelle, d'un TPS, comme Gears, mais on se balade dans un monde mafieux, je l'ai payé 1€ complet, il coûte plus cher ce jeu, mais bon, à ce prix-là, je prends, ensuite, un autre achat, j'ai pris le COF-15, j'ai bien joué au COF-14, et COF-15, je ne l'ai pas encroché, mais j'ai vu des gameplays, il fait partie de l'Evo, ça relance, comment dire, ça relance, oui, depuis les COF en 3D, semi-2D, CNK se débrouille bien, après, ça ne vaut pas les autres, mais, voilà, moi, j'adore les sprites, le style, vraiment, CNK, pour COF, voilà, que l'aventure continue, c'est un très bon jeu, avec, avec des, des joses de puissance, comme Street Fighter, et en plus, il y a des persos de Street Fighter qui, qui vont aller, numéres, CNK, et puis, on a, et puis, dans la Street 6, il y a des persos aussi de CNK, avec des DLC, bien sûr. Alors, le petit bonus que je vais annoncer tout à l'heure, je vais vous faire voir un peu plus une partie de la collection, que vous n'avez pas eu depuis longtemps, un petit Game Room Tour, si on peut dire. Alors, on va commencer par PS1 Dreamcast, il y a beaucoup de pépites, il y a la suite de ma full set d'uncast, avec les jeux de version fighting, le pas courant, Mortal Kombat, sur Game Boy, Peta Mint, après, on a le premier Soul Blade, Soul Edge, en version Jap, on va l'enlever, continuellement, ensuite, on a les Soul Blades, bien sûr, celui-là qu'on a connu en France, les Dragon Ball, des CC, aimés par d'autres, le Star Gladiator, le Ville Zone, qui commence à se faire un peu rare, les Street Fighters, j'ai mis un puzzle, un Super Puzzle, c'est pas un Verse Fanking, mais j'ai mis dedans, un Mortal Kombat Trilogy, et ainsi de suite, la plaque de Tekken 8, que je vais pousser, on passe dans le côté PS3, qui n'est pas au courant, le Battle Fantasia, le Dragon Ball Z Butoy Kai HD Collection, il y a le 1 et le 3, pas le 2, il y a un peu Dragon Ball encore, du Blase Blu, et ainsi de suite, vous mettez pause, il y a une petite pièce pas commune, le Dragon Ball Z sur DS, après, on a le Secure Blur 5, l'édition collector, après, deuxième case, on passe en cours de la PS3, il y a la suite des DJAM, le Icon, on a le Mortal Kombat 9, le Marveille Capcom 3, avec la version Ultimate et la version normale, des Soul Calibur, du Street, du Tekken, et ainsi de suite, la tête de Terminator, après, on passe PS4, Xbox, PS5, il y a le fameux Killer Instinct, mon jeu préféré, Versus Fighting, où je me débrouille le mieux, on va dire, après, on a du Mortal Kombat XL, avec le meilleur roster, chez les derniers Mortal Kombat sortis, on a le Guilty Gear, hop, je pousse mon dernier achat, on a les, tous les steelbooks de Mortal Kombat, du 9 au 10, on passe à mal 11, par le 1, sous le cas, un Street 6, que j'ai 33 heures de jeu, et ainsi de suite, collection PS2, par là, par là, par là, par là, la Saturn, hop, la collection PS4, PS5 qui s'agrandit, encore de la PS4, la PS4, la PS4, la PS4, la PS3, l'iHD collection, encore là, la PS, la PS, la PSP, je tourne la vidéo à 4h02, et de la PS1, voilà, une grosse partie à cause, après, il y a versus la King, allez, merci de m'avoir suivi, à plus, j'espère que vous avez aimé, ma vidéo à chambre, avec un petit tour de la Game Room 2024, je n'ai pas cité les jeux en détail, mais, allez, la suite en commentaire, je vous lis tous, et abonnez-vous, le pouce bleu, et ainsi de suite, allez, à plus les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada